Ils votent à Israël son surnom de Start-up Nation, le secteur des nouvelles technologies. Ils représentent près de la moitié des exportations de biens et services, mais tous n'ont pas part égale à cette fructueuse industrie. La concentration des sociétés high-tech dans les grands centres urbains y est pour beaucoup. Plus de 75% des compagnies sont implantées à Tel Aviv et ses alentours. Parmi les populations sous-représentées dans ce secteur, les Arabes israéliens. Il y a des inégalités dans la société israélienne, d'un côté. Et de l'autre, nous avons le high-tech qui est un moteur central de la croissance en Israël et il y a un manque de 18 000 ingénieurs. Revital Dweck dirige Tsofen. Créé en 2008, cette organisation promeut l'intégration des Arabes israéliens dans le high-tech. S'il représente plus de 20% de la population, moins de 4% d'entre eux travaillent pour ce prestigieux secteur qui pourtant ne parvient pas à suffisamment recruter. Il y a dans la société arabe des ingénieurs qui peuvent apporter une solution à ce manque mais surtout créer une société commune à travers le travail dans l'industrie high-tech. Un potentiel inexploité, tout particulièrement celui des femmes arabes en Israël. Habitante de Taïbé, Rasha Jaber travaille depuis 4 ans dans le high-tech. Mais au départ, rien n'était moins évident. Quand j'ai commencé à penser quoi étudier, j'ai choisi de devenir professeure de mathématiques, comme mon père. J'ai enseigné les mathématiques au lycée pendant 3 ans, mais à cette période, j'ai ressenti que je voulais plus. L'univers des nouvelles technologies l'attire, mais Rasha ne sait pas comment y accéder. La plupart sont la première génération du high-tech. C'est assez nouveau dans la société arabe. Le fait que des ingénieurs viennent les voir dans leur ville ou leur village leur permet de connaître les possibilités qui s'offrent à eux dans le high-tech. J'ai entendu parler de Tsofen. Je leur ai parlé et de là tout a commencé. Ils m'ont fait passer un entretien, puis des examens. Ils m'ont dit que j'avais du potentiel, mais qu'il me manquait des connaissances. Rasha prend donc les cours délivrés par Tsofen. J'ai compris que je devrais travailler dur. J'y étais tous les jours après avoir fini mon travail. Je devais aussi m'occuper de ma petite fille. La nuit, je lisais mes cours. En tant que femme arabe et mariée, j'ai d'autres fonctions qui sont liées à la maison, aux enfants. Si ma famille et mon mari ne m'avaient pas soutenue, je n'aurais jamais réussi. Et c'est l'un des défis majeurs de Tsofen. L'environnement social et familial des femmes dans la société arabe ne voit pas toujours favorablement le milieu professionnel du secteur high-tech, très exigeant en termes d'heures. Autre difficulté, pour beaucoup d'entre elles, la proximité du lieu de travail est un enjeu déterminant. Or, la plupart des femmes arabes vivent dans des villages ou des villes éloignées des grands centres urbains. Le modèle de réussite est à Nazareth, où il y a 30% de femmes, ce qui est plus haut que la moyenne nationale. Et nous savons que c'est grâce à la proximité de l'environnement professionnel. C'est une grande réussite que nous voulons reproduire. Cette année, Tsofen s'est associé au chef des conseils régionaux et nous avons conçu ensemble un plan pour implanter les sociétés high-tech dans les localités arabes. Nous pensons que cela permettra à plus de femmes de rejoindre le cercle de l'industrie high-tech. L'évolution du secteur arabe féminin vers l'industrie high-tech en Israël se mesure déjà au niveau des études. Parmi les étudiants dans le domaine high-tech, dans la société arabe, 58% sont des femmes. 33%, juifs et arabes confondus, des étudiants du Ternyon, le plus important institut technologique d'Israël, sont des femmes arabes. À la sortie des études, Tsofen les aide à accéder aux entreprises. S'il n'y avait pas de Tsofen, je ne crois pas que j'aurais réussi à intégrer la high-tech. J'ai essayé pendant trois ans avant d'entendre parler de Tsofen. Je ne savais même pas où commencer. Je suis très heureuse et très fière d'y être arrivée malgré toutes les difficultés. Si j'ai réussi, c'est grâce à Tsofen. Nous gagnons par trois fois une société commune aux Juifs et aux Arabes, égalité des chances, et l'économie israélienne y gagne avec la croissance du high-tech, grâce notamment aux talents venus de la société arabe. Nous sommes à la veille d'un plan gouvernemental qui nous fera assister à une véritable révolution dans l'intégration des Arabes dans le secteur high-tech et pour une société israélienne plus saine. L'immense majorité des employés du secteur sont des hommes, dont la plupart ont créé leur réseau lors du service militaire obligatoire en Israël. Malgré une évolution notable, les défis restent importants. Sur les quelques 340 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le high-tech en Israël, 1% seulement sont des femmes arabes.